... En fait, il y a tellement de demandes, il y a tellement de besoins d'un accompagnement de nos startups parce que l'innovation ne manque pas, les idées ne manquent pas. Ce qui manque, c'est les business dans le domaine de la technologie. Hier, comme aujourd'hui, le continent africain fascine. Tout au long de son histoire, l'Afrique a donné tort à ceux qui ont voulu écrire et prédire son destin. Le potentiel du continent se raconte aujourd'hui à travers les technologies numériques. En dix ans, la croissance a été multipliée par deux grâce au développement fulgurant des technologies, de l'information et de la communication. Sur le continent, des villes comme Abidjan, Kotonou, Dakar, Douala, démontrent que l'Afrique francophone possède les ressources pour impulser une nouvelle dynamique technologique. Dans ces villes, il existe une classe moyenne jeune, urbaine, hyper-connectée. Des entrepreneurs du numérique, avec de nouveaux besoins, de nouvelles envies. En racontant leur histoire, ils racontent le chemin irréversible qu'emprunte l'Afrique. Ils brisent les préjugés et chamboulent nos certitudes. Ils se définissent librement, authentiquement. Ils ont conscience d'être des pionniers, conscients d'impulser, conscients d'inspirer dans leur domaine et dans la société. Ils bâtissent les fondations d'une Afrique nouvelle, l'Afrique de l'économie et du savoir, l'Afrique des entrepreneurs, la génération afropreneur. L'entrepreneur, pour moi, c'est celui qui se lève un matin et qui est dérangé par un manque, un vide ou un dysfonctionnement dans son environnement et qui se dit, ce problème, il faut que j'y apporte une solution. Avant tout, c'est ça un entrepreneur. Très souvent, la différence entre un patron et un entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur est pauvre pendant très longtemps et qu'un patron, il se fait de l'argent relativement rapidement parce que c'est un salarié. C'est ça la différence. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un problem solver. En fait, c'est quelqu'un qui résout des problèmes, qui identifie d'abord les problèmes, souvent qui viennent de son propre besoin, mais qui identifie les problèmes et qui voit une valeur dans la résolution de problèmes. C'est une grande question. Un entrepreneur, c'est un aventurier. C'est un aventurier qui s'arrange pour ne pas aller vraiment dans l'inconnu. C'est quelqu'un qui fait un pas après l'autre en s'assurant qu'à chaque fois qu'il a déposé un pas, la terre est ferme. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui vit pour répondre aux besoins, et je dirais même aux problèmes de son environnement. C'est quelqu'un qui est passionné par apporter des solutions. Être un entrepreneur, c'est être un rêveur, c'est être une personne ambitieuse et vouloir changer son monde. C'est quelqu'un qui s'attaque à un problème et qu'il ne connaît pas forcément à la base, mais qui a décidé de s'attaquer à un problème, même à un secteur en général, à quelque chose qui l'attire et qui au fur et à mesure va se construire une légitimité dans ce secteur auquel il ne connaissait rien au début. Être un entrepreneur, c'est avoir la capacité d'analyser vraiment les problèmes et de pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. Et c'est surtout être capable de prendre des risques quand il le faut. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui rencontre un problème et qui essaie d'apporter une solution par rapport à ce problème-là. C'est aussi simple que cela. Un entrepreneur doit être visionnaire. C'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui est fou. Et c'est quelqu'un qui rêve. Moi, c'est comme ça que je définis un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche à résoudre un problème et s'ensuit le côté économique de la chose, gagner de l'argent, gagner de, disons, la réputation, se faire connaître dans le monde entier. Il faut d'abord répondre à un besoin, un besoin vital. C'est ça, un entrepreneur. L'âme d'un entrepreneur, pour moi, c'est essentiellement un certain goût du risque, une certaine aversion pour l'essai et l'absence de crainte pour l'échec. C'est un truc fou. Parce que je trouve que l'entrepreneuriat, il n'y a aucune règle absolue. Il y a beaucoup de livres sur comment être un entrepreneur, comment devenir entrepreneur, comment bien réussir sa vie d'entrepreneur. Mais en fait, je compare l'entrepreneuriat au mariage. On a tous une vue de l'esprit. On s'est dit, voici la femme indiale. Et puis après, dans la vie du mariage, on se rend compte qu'elle permet d'être une bonne facette, c'est une bonne facette. C'est pareil. L'entrepreneuriat, on a une idée, elle est lumineuse, tu vois, dans la flamme ardoureuse des premiers jours. Et puis après, ça nous entretenir, pour le meilleur et pour le pire. Donc être un entrepreneur, c'est un fou. Mais un bon fou. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt à faire face à tous les défis auxquels il fait face dans ses journées. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne prend pas de cause. Parce qu'être entrepreneur, ça veut dire aller gagner du terrain. Ça veut dire qu'on est à ses débuts de toute façon. Pour moi, personnellement, entreprendre, c'est essayer d'apporter des solutions juste à des problèmes. Pour moi, c'est ça, en fait. Que ce soit dans une entreprise ou que ce soit sur une initiative personnelle, c'est d'essayer d'abord d'apporter des solutions à des problèmes, de résoudre, de faciliter la vie de son prochain. Je crois que quand tu prends ça de manière sociale, c'est un peu ça l'idée derrière. Quand tu crées une entreprise, elle ne peut réussir que si tu résous vraiment un problème. Tous ces entrepreneurs se heurtent cependant à des difficultés incomparables. L'Afrique est un géant au pied d'argile. Le territoire fait plus de 30 millions de kilomètres carrés pour 1 milliard 200 millions d'habitants. La moitié des infrastructures de production électrique sont installées en Afrique du Sud et seul un tiers du continent peut accéder à l'électricité. Les besoins en technologie de l'information et de la communication sont loin d'être couverts. Un Africain sur 10 a accès à Internet. Pour combler le déficit d'infrastructures, il faudrait investir un peu plus de 9 milliards de dollars par an. Du côté financier, rares sont ceux qui possèdent un compte bancaire. Les banques, pourtant en surliquidité, accordent peu de prêts. Du côté de la formation, scolaire, universitaire, professionnelle, l'offre est faible et les filières existantes ne sont pas toujours de qualité. On ne forme pas assez, on ne forme pas bien. Je pense que vraiment selon le pays, selon le type d'entrepreneur, je pense que les problématiques sont super variées. Typiquement, moi, j'ai eu un gros problème au niveau des ressources humaines. Trouver des gens qui peuvent travailler et qui ne coûtent pas trop cher. Des problématiques de formation, pour moi, pour mon personnel, trouver des formations adaptées à des tarifs intéressants de l'argent. Toutes les banques en Côte d'Ivoire sont en surliquidité. Il y a un mécanisme qui n'est pas forcément profitable à l'entrepreneur. Les taux sont extrêmement élevés. Les garanties demandées sont trop oppressantes pour un entrepreneur qui a besoin de liberté. Ensuite, il y a ce que j'ai présenté comme les relations entre les acteurs. Donc, quand vous avez une banque qui est détenue par un acteur qui est en même temps un de vos futurs concurrents et que vous devez déposer l'ensemble de votre stratégie à valider avant de recevoir du financement, vous n'êtes pas forcément intéressé. Après, il y a même l'identité de l'entrepreneur qui préfère y aller à l'arrache et compter sur sa capacité à faire du chiffre pour financer son activité plutôt que d'aller se mettre dans un endettement et se retrouver dans un système où il n'a plus les coups d'élage pour prendre des initiatives. Dans le numérique, les problèmes sont relativement similaires à ceux qu'on a dans d'autres secteurs. C'est comment trouver des collaborateurs avec une formation de qualité, avec un savoir-faire en tout cas de qualité. c'est plus difficile qu'ailleurs. Donc ça, c'est un défi. Le défi du financement aussi est quelque chose qu'on partage souvent. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, si vous avez la volonté, vous avez envie de travailler, vous pouvez aller le faire et tout. » Mais en tout cas, ce qui concerne, puisque l'entrepreneur numérique, c'est très large, il n'y a pas que des startups, des gens qui font du conseil et tout ça, n'ont pas forcément besoin de beaucoup de fonds. mais quand on veut lancer une startup qui va avoir un certain impact, il faut quand même compter qu'il y a certaines choses à réunir. Une équipe de qualité, un produit qui sert et que les gens vont adopter, mais aussi du financement qui va aider à, enfin qui va même activer en fait l'adoption du produit. Et aujourd'hui, ça fait partie des grosses briques qui manquent, le financement en Afrique francophone. J'ai eu l'occasion de me rendre compte que dans l'Afrique anglophone, la donnée est relativement différente. Il y a aussi les infrastructures, évidemment, comme dans tout pays africain, en particulier au Cameroun. Quand on travaille, qu'on a trois coupures de courant, quand on travaille, qu'il faut aller chez MTN trois fois dans la journée parce que la box ne fonctionne pas ou alors j'écris au ligne parce que l'accès, ça ne passe plus, qu'on a des clients en Europe, aux États-Unis ou ailleurs qui nous disent alors où sont mes travaux et qu'on est en... Bon, en fait, Internet pour la millième fois de la semaine ne passe pas. Mais vous n'êtes pas une agence sérieuse. C'est comme ça les Africains. Ben non, on a des problèmes d'infrastructures qui doivent absolument être résolus, sinon on ne pourra jamais décoller. Donc ça nous empêche vraiment d'être concurrentiel, d'être productif. Je sais que je peux mettre deux heures, trois heures de temps à faire une tâche qui, s'il y avait une bonne connectivité, c'est à peine trois minutes, cinq minutes, quoi. Donc quand je me rappelle un peu ce temps fou que je dépense et tout, parfois c'est démoralisant, c'est décourageant. Donc moi, c'est le gros souci auquel je fais face. Après, bien sûr, il y a des questions de, je pense, de trouver des ressources humaines compétentes. Et il y a énormément de gens qui peuvent sortir des universités, mais trouver des gens qui connaissent très bien le digital et qui ont une expérience dedans, c'est difficile. Donc tout le monde apprend from scratch. Donc tout le monde est sur des MOOC, on regarde les réseaux sociaux, on fait plein de trucs, mais personne n'a une vraie expertise dans ces domaines-là. Et donc c'est vrai que là, on a besoin vraiment de renforcement de capacité, notamment quand on veut lancer des boîtes e-commerce qui commencent à demander une certaine expertise ou des agences digitales d'un certain niveau. Voilà, on a besoin de renforcement de capacité. Et ça, parfois, c'est un peu difficile. Alors, l'économie numérique, si je prends l'exemple de l'Afrique aujourd'hui, on a des défis à faire face. La première chose pour moi, c'est l'accès à Internet. Soit le coût est très élevé, ou alors la connexion n'est pas de qualité. Télécharger une page Internet au Sénégal ou dans les autres pays de la sur-région peut devenir vraiment très lourd. Bon, nous, justement, c'est un argument qu'on a utilisé à notre avantage pour réfléchir, pour faire de sorte que la plateforme boutique soit vraiment ergonomique, ne pas faire des images qui se chargent vraiment très lourdement, pour vraiment montrer la différence que nous avons au boutique par rapport aux concurrents internationaux qui ne sont pas ancrés dans la réalité locale. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est les moins de paiements en ligne aujourd'hui. Je pense que l'économie numérique ne va pas se développer si le paiement en ligne n'est pas démocratisé. Je vous donne un exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai fait, j'ai principalement deux comptes en banque. Le premier compte, à chaque fois que j'ai fait une transition sur Internet, en plus de payer la carte de manière annuelle, on me taxe 1 000 francs. 1 000 francs, c'est presque 2 euros. C'est énorme. Le plus grand est surtout ce que moi, j'appelle le défi de la pédagogie. Il faut savoir que le numérique n'est pas aussi répandu, mais pour des raisons diverses. Aujourd'hui, le taux d'alphabétisation, l'accès aux terminaux font que la majorité de la population ne comprend pas forcément ce que nous faisons. Et notre malheur, notre bonheur, d'ailleurs, nous, en tant que pionniers, c'est justement ce défi de la pédagogie. En plus de faire ce que nous faisons avec les services, nous avons également ce défi de devoir, comment dire, amener les populations à comprendre l'intérêt que les services à valeur ajoutée peuvent avoir sur leur quotidien. Aussi, les statuts commerciaux et les lois ne sont pas encore en phase avec ce qu'on fait. Donc, il faudrait revoir les droits du commerce pour intégrer le numérique. Ce n'est pas encore le cas. Parfois, il y a des complexités qui sont liées au fait que juste le statut juridique ne matche pas ce qu'on fait. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait que les autorités sont en train de mettre en place des solutions pour, parce qu'il y a l'installation de la fibre qui est en train de se faire à Abidjan. Mais le côté du haut débit reste carrément un problème. On peut rester, par exemple, des journées avec notre opérateur sans avoir la moindre connexion. Donc, la connectivité reste quand même le plus gros problème. On est obligé d'utiliser des moyens de débrouille pour pouvoir arriver à résoudre ça. Principalement parce que pour les banques, pour résumer, l'économie numérique se résume au télécom. Côté infrastructure. Donc, ils mettent beaucoup d'argent chez les opérateurs de téléphonie mobile ou téléphonie filaire. Chez tous ceux qui sont dans les équipements, tout ce qui est tangible, matériel. Ils ont beaucoup de mal à comprendre que ce n'est pas que ça. Pour le moment, on n'a pas encore d'acteurs qui produisent des équipements. Quelques équipements pour des infrastructures lourdes, mais pas vraiment d'équipements pour le consommateur final. Et sur la logique du contenu, c'est très difficile de venir dire à une banque que j'ai besoin de 100 millions parce que je vais faire une application pour le transport. Ça, ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas suffisamment outillés. Ils n'ont pas de retour d'expérience suffisamment viable pour s'engager sur ce type de projet-là. Et il ne faut surtout pas oublier qu'on est dans un environnement où l'essentiel de l'économie tourne autour de secteurs comme l'agriculture, l'énergie ou l'immobilier. Avec des besoins qui sont énormes. Le besoin d'immobilier chez nous, c'est un million et demi de maisons. Donc, il y a déjà un marché porteur pour ces entreprises-là pour aller poser du financement. Donc, l'économie numérique n'est pas forcément une priorité. Les principaux défis que nous avons devant nous, c'est d'abord la connexion Internet qui est un problème dans notre pays. La connexion Internet, vous avez dû vous rendre compte qu'en arrivant ici, c'est tout un problème. Et le deuxième défi, c'est un défi de financement. Alors, ce secteur étant un secteur embryonnaire dans notre pays et les acteurs de financement ont quelques problèmes à se lancer pour pouvoir financer les jeunes qui se mettent dans ce secteur. Déjà, les formalités. Parce qu'il faut arriver à créer une entreprise. Heureusement que depuis quelques mois, on a un guichet unique. Sinon, avant, c'était tout un parcours de combattant pour créer une entreprise, pour la formaliser. Deuxième élément, c'est l'énergie. C'est un véritable problème parce que tous les équipements qu'on utilise demandent de l'énergie. Sans énergie, on ne peut pas vraiment utiliser les outils informatiques. Donc, tous ceux qui entreprennent et qui sont basés sous les outils informatiques ont besoin d'énergie. Et ce problème se pose et s'est créé à Oubénin. Troisième élément, c'est un problème générationnel, je vais dire. Les jeunes qui sortent maintenant sont un peu, disons, pressés de toucher le pactole. Or, c'est tout un processus, une patience qu'il faut avoir pour mener à bout son objectif et concrétiser son tant que véritable produit. Tout le cadre législatif, nous manquons de politiques qui facilitent la création d'entreprises dans le domaine du numérique. Je pense qu'également, il nous manque des fonds, l'accompagnement de business angels et l'accompagnement également de banques. Dans les pays anglophones, on a beaucoup plus cet accompagnement, mais ici, nous n'en avons pas suffisamment. Je pense que c'est bien d'avoir beaucoup d'entrepreneurs, mais on a aussi tout un buzz de l'entrepreneuriat où finalement tout le monde veut être son propre boss. Et c'est difficile pour un entrepreneur de constituer une équipe et de la retenir. Et ça, je pense que c'est plus ou moins le cas dans vraiment la plupart des pays. Et je pense même dans les pays occidentaux d'ailleurs. C'est vraiment un problème majeur de l'économie numérique. Il n'y a juste pas assez de talents qui sont dans ces économies. Mais le problème, c'est ça. Moi, par exemple, si aujourd'hui, j'ai besoin d'un développeur Android, il y en a trois ou quatre seulement qu'on connaît qui sont bons en Côte d'Ivoire. Trois ou quatre. Les autres, c'est des bricoleurs. Vous allez avoir une vingtaine, une trentaine de personnes qui vont se lever. Mais quand tu vas les mettre sur un projet sérieux, tu vas avoir des soucis. Alors, le principal défi, à mon avis, pour une start-up qui s'implante au Congo, c'est de durer. Parce que l'environnement n'est pas simple. Et l'entrepreneur, le porteur du projet, doit développer un certain nombre de qualités pour justement durer. Il doit faire preuve d'endurance, de résistance, mais surtout de vision. Peut-être que vous avez eu l'occasion de regarder notre page Facebook. Nous avons publié une photo où l'on rappelle les dix commandements de l'entrepreneur. Et parmi ces dix commandements, il y a la vision, qui permettent justement à son entreprise de durer dans le temps et de surmonter tous les obstacles qu'elle pourra rencontrer. Le troisième défi dont je peux parler, c'est le manque d'investissement. Il n'y a pas d'investisseurs, vraiment. Le domaine numérique est encore vraiment très nouveau au Bénin, que ce soit les banques ou les d'ailleurs de fonds. En fait, le Béninou, en général, n'est pas encore prêt pour investir dans ce genre de milieu. Mais les gros enjeux, c'est que ce sont des projets qui sont à l'état très préliminaire. On a surtout l'impression que les promoteurs font du copier-coller. Ils prennent l'idée qu'ils ont vue ailleurs et ils veulent l'implémenter ici. À la limite, tout ce qu'ils disposent de leurs projets, ils l'ont écrit sur une feuille de papier. Et des projets dans l'économie numérique qui sont bien préparés, on en trouve très peu. Mais il y en a. Dans le secteur, c'est le problème du marché. Pour un investisseur, il est extrêmement important d'avoir de la visibilité sur le marché. Et une chose importante qui donne de la visibilité sur le marché, c'est la vision. Mais les gens ne se rendent pas compte. Quand tu entreprends, tu n'es pas ton propre boss. C'est tes clients qui sont tes boss, en fait. C'est eux qui décident, tes employés, tes clients. C'est eux qui décident, en fait, quand tu dors, quand tu dois travailler, quand tu prends, finalement, du repos. On rencontre énormément de problèmes au niveau du financement. C'est-à-dire que vous lancez une start-up, il n'y a personne qui croit en vous. Les banques en premier. Donc, en réalité, vous démarrez sur fonds propres et puis vous devez vous démerder tout seul pour faire exister votre entreprise. Donc, le manque de financement ou alors le manque de modèles adaptés. Alors, c'est vrai que c'est intéressant. Il y en a des multiples et il y en a une que je trouve intéressante. C'est presque un excès d'esprit d'entreprise. C'est que finalement, une des raisons principales des échecs des entreprises, c'est que les différents associés, chacun monte une boîte différente après. Donc, il clashe et il monte une boîte. Ou même parfois, quand tu as ton meilleur employé qui est ton numéro 2, ton numéro 3, au bout de deux ans, il va monter une boîte. Et finalement, on se retrouve parfois avec plein de petites boîtes de 4, 5 personnes plutôt que d'avoir des boîtes agrégées où tu as énormément de talent dans une boîte de 50 personnes. Et ça, c'est une vraie qualité aussi d'un entrepreneur de savoir garder ses ressources humaines autour de lui dans un pays ou un continent même où les gens sont très, très entreprenants. Le manque de qualifications et le manque justement d'accès numérique en Afrique et notamment au Cameroun. Les jeunes aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas assez formés justement sur toute la nouvelle technologie. Et le défi a été justement de trouver aussi les mêmes personnes qui ont les qualifications requises afin justement de monter moi-même mon propre projet. Et c'est difficile pour des jeunes entrepreneurs qui commencent, sont en train de construire une entreprise, en même temps construire leur vie. Ce n'est pas aussi évident que ça de payer presque tout à l'État. Donc, on vous pousse à la faute pour mieux vous taxer après. Donc moi, je sais, je connais des sociétés qui ont ouvert lundi et qui ont fermé vendredi. Les entrepreneurs ne s'arrêtent pas aux difficultés. Ils sont déterminés à répondre aux défis de leur temps. Ils contournent les problématiques, s'en servent même pour développer des solutions innovantes. Ces entrepreneurs sont au cœur de l'économie de leur pays et de la transformation du système. Ils veulent apporter des solutions pour répondre aux défis d'éducation, de santé et surtout apporter leur pierre à la création d'emplois. Le marché de la téléphonie a connu une croissance de plus de 40% en 2015 avec 70 millions de smartphones vendus en Afrique. Grâce à cette tendance, leur nombre devrait doubler d'ici à 2017 pour dépasser les 350 millions d'appareils. Chaque année, l'Afrique doit créer 11 millions d'emplois afin d'absorber le nombre de jeunes qui entrent sur le marché du travail. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire ce que l'État fait. Donc, ce que le gouvernement fait, nous, à notre niveau, on ne peut pas le contrôler et il ne faut pas que ça nous arrête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'asseoir et dire que oui, l'Internet coûte trop cher, l'Internet est trop lent, on n'a pas de financement, les impôts, il y en a trop, on ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire que ça existe, c'est là et donc on doit trouver des manières de surmonter ça et de trouver des astuces, en fait. Comment faire un business et créer un business qui va marcher sans compter sur le gouvernement ? Là où on peut agir, on doit agir. Premièrement, ce serait justement ce dont je viens de parler, préparer les gens à utiliser le numérique. Les préparer à ce qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas avoir peur du numérique. Aujourd'hui, par exemple, pour encore acheter quelque chose en ligne avec une carte de crédit, c'est presque de la magie. Alors que ça devait devenir quelque chose de tout à fait normal. Niveau 1, éducation. Créer une vraie culture du numérique. Revenir aux règles basiques, à la connaissance basique de ce qu'est l'économie numérique, de comment ça fonctionne, de la position des différents acteurs dans l'écosystème et du rôle que chacun des acteurs a joué. Ensuite, une éducation du marché sur l'usage des solutions qui sont proposées et leur intérêt direct à les utiliser. Enfin, un partenariat avec ceux qui décident. Donc, l'administration publique, les groupements d'opérateurs pour l'éthique, ceux qui ont ce que j'appelle moi les passerelles de création de la valeur. Un vrai partenariat qui permet à tout le monde de trouver sa place. Et enfin, un vrai travail sur le financement pour permettre à ces acteurs-là, une fois qu'ils sont outillés, de pouvoir lancer de vrais projets sans attendre 2, 3, 4 ou 5 ans pour avoir un minimum de maturité ou de viabilité. Il faut épouser la philosophie du World Wide Web. Il n'y a plus de frontières. Donc, à partir du moment où on a cette philosophie dans la tête, ça veut dire que s'il n'y a pas de frontières, il faut casser les clichés d'anglophones et francophones. Parce que, expliquez-moi, quand on va sur les sites web de WhatsApp, Viber, etc., la première interface qui est présentée, c'est du content en anglais. Mais ce n'est pas une barrière pour nous parce qu'on a envie d'utiliser l'application. Donc, encore une fois, que la frontière, la langue ne soit pas un blocage. À partir du moment où on a levé ces blocages-là, quand on arrive sur la surface du business, on se comprend. Parce qu'à la fin de la journée, il s'agit pour chacun de pouvoir tirer profit de l'imagination, de l'idée qu'il a produite. Donc, si on a levé ça, oui. Donc, je n'ai pas envie de partager des grosses philosophies de marketing ou de stratégie. Cassons la barrière des frontières et de la langue. Le business va bouger. Après, le plus on aura de gens connectés et qui peuvent se connecter pour pas cher, le mieux ce sera. Donc, il y a encore énormément de travail à faire sur l'accès, la qualité de l'accès, puis le prix. Une stratégie nationale des objectifs communs à tous les acteurs, qui va d'un côté rassembler le secteur privé, mais aussi l'État, et je pense que d'autres secteurs, et créer des synergies et les ponts avec ces secteurs-là, dans le but de justement accroître cette économie-là. Faire comprendre que, de façon domestique, il y a un besoin d'investissement, et que ces investisseurs ne doivent pas venir d'ailleurs, mais qu'ils devraient être également des investisseurs locaux, des angels locaux, des gens comme moi, qui investissent directement dans l'économie numérique dans leur pays. Donc, c'est aussi de proposer des services qui vont être adaptés à nos besoins locaux, mais qui vont aussi être compétitifs au niveau international. Et puis, il faut qu'il y ait une sorte de mouvement qui puisse permettre de détecter des talents. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui essaient d'entreprendre, qui ont des idées, mais malheureusement qui n'ont pas de cadre. Donc, aujourd'hui, on a de plus en plus d'incubateurs, de start-up, et il faut qu'il y ait un investissement au niveau de l'État, que les États en tout cas s'investissent dans ces incubateurs-là, pour que les jeunes aient des cadres où travailler, des endroits où échanger, et puis qu'ils puissent aussi recevoir de la formation. Parce qu'une chose est d'avoir une idée, autre chose est de pouvoir la réaliser, mais dans les normes. Deuxième chose, ça serait une implication un peu plus grande de tous les décideurs. Et là, je ne vois pas que les politiques. Je vois les hommes d'affaires, je vois les managers dans les grandes entreprises, les PDG, qui pourront donner ce coup de pouce-là. Donc, on doit vraiment, je pense, investir dans la formation. Et puis, bien sûr, après l'accompagnement, mais plus il y aura d'entrepreneurs qui auront réussi, plus il y aura des mentors, plus il y aura d'investissements. Donc, ça, je pense que ça va se développer naturellement. Mais les ressources humaines, il faut le faire. Et c'est là où il y a du boulot à faire. De l'autre côté aussi, il faut des financements, clairement. Ce sont des jeunes qui se débrouillent avec les moyens qu'ils ont, mais ils doivent être financés aussi bien d'un côté par les banques. Des banques comme la banque des PME, qui est intéressante, mais qui doit encore assouplir ses conditions pour les plus petites entreprises. Des banques normales. Il faut être bien entouré. Tu peux avoir la vision, tu peux être passionné, tu peux avoir la foi. Mais si tu es tout seul dans le désert, ton projet va mourir. Je pense, je dirais que les entrepreneurs numériques font face à un défi. Le plus gros défi, c'est la crédibilité. Il faut que nos gouvernants, nos partenaires, nos premiers partenaires, que sont l'État et les entreprises en local, nous accordent une certaine crédibilité. Il y a des applications, il y a des solutions qu'on peut développer en local, mais pour lesquelles on est obligé de faire appel à de l'expertise extérieure. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut qu'on arrive à réinventer les circuits de financement. Il faut qu'on aide les angel investors. Il faut qu'on arrive à lever plus facilement de l'argent dans des réseaux qu'on construit, collègues, entreprises, ce qu'on veut. Et il faut surtout qu'on arrive à avoir un niveau de maturité dans la gestion des fonds. Et ça, c'est un autre problème encore d'éducation, de formation et de performance des acteurs. Alors, bien sûr, comme dans tous les pays du monde, il faut des investisseurs. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans argent. Donc, il faut des investisseurs. Une fois que le Sénégal aura accès à des modèles de financement, même s'ils ne répondent pas aux canaux occidentaux, même si ce n'est pas des VCs ou quoi que ce soit, c'est différent. On est en Afrique, les réalités sont différentes. Une fois qu'on aura accès à ces choses-là, je pense que le Sénégal va vraiment mériter son statut de leader. Pour le moment, je pense que c'est le gros frein à la croissance des entreprises. Donc, le plus d'échanges on peut faire entre entrepreneurs, chacun d'un côté ou de l'autre. Et je pense qu'un projet comme le vôtre est important parce que j'ai remarqué, par exemple, que les vidéos, elles sont traduites en anglais. Et donc, les anglophones peuvent aussi suivre et comprendre que, franchement, les problèmes que les francophones ont, c'est les mêmes problèmes que nous, on a. C'est exactement les mêmes problèmes. Et il y a un intérêt particulier, moi j'ai remarqué, des investisseurs anglophones ont reconnu l'opportunité qu'il y a du côté francophone. Ils ont un problème de communication et d'identification de ces opportunités. Mais ils vont à la recherche de start-up francophones pour pouvoir investir. Parce que, oui, les start-up anglophones sont connues. Il y a des gens qui font déjà la concurrence sur l'investissement. Et le marché francophone est encore à conquérir. Bon, il y a beaucoup de gens qui diront qu'ils attendent beaucoup d'accompagnement de l'État ivoirien. Mais, bon, moi, je pense qu'il ne faut pas beaucoup compter dessus. Les gouvernants sont un peu lents à déclencher. Mais je pense que c'est des lits qui doivent être pris par les secteurs privés. Et aujourd'hui, on voit la naissance de plusieurs centres incubateurs. Les centres incubateurs, aujourd'hui, il y en a environ cinq à six en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas encore très opérationnels. Mais je pense qu'au fur et à mesure, avec le temps, ces centres incubateurs-là devraient pouvoir faire émerger des promoteurs de l'économie numérique. Et surtout que certains de ces centres incubateurs sont adossés à des angel investisseurs. Donc, si on a un écosystème avec des entrepreneurs, des angel investisseurs, des incubateurs, des mentors, je pense qu'on devrait pouvoir accompagner ces jeunes promoteurs qui ont ces projets. Oui, et la première solution, c'est l'affopreneur, par exemple. La première solution, c'est de dire qu'on n'a pas été en retard parce qu'on n'a pas travaillé. On a été en retard parce qu'on n'a pas raconté notre histoire. On n'a pas raconté toutes les initiatives qui ont été menées. On n'a pas donné la chance et la visibilité aux entrepreneurs qui ont continué de faire du chiffre malgré les crises. On n'a pas raconté des success stories. On n'a pas montré comment des entrepreneurs avaient été à la base d'initiatives qui avaient explosé mondialement, même si elles n'avaient pas été développées en zone francophone. Donc, le premier challenge, c'est de réapprendre à raconter une histoire. Ensuite, le second, c'est de se dire, si on raconte une histoire, il faut que derrière, on se challenge encore plus. Pour se dire, on a souvent un déficit en termes de taille du marché ou de maturité des clients. Et donc, il faut apprendre à se discipliner, à se challenger pour dire, je ne vais pas me contenter de ce que je fais à mon échelle. Je vais me challenger directement aux plus gros acteurs. De se dire, si je fais du commerce électronique, il faut que j'arrive à m'imposer au Nigeria, par exemple. Donc, si je suis dans les solutions, il faut qu'on puisse utiliser mes solutions en Afrique du Sud. Il faut qu'au Maghreb, je puisse dépasser la barrière de la langue et ainsi de suite. Donc, on a vraiment des challenges individuels qu'on doit mettre en œuvre pour vraiment montrer la force d'un écosystème francophone qui existe déjà, mais qui est très peu révélé en fait. Alors, quelles sont les perspectives d'évolution pour ces entrepreneurs ? D'ici 2025, Internet devrait contribuer à 10% du PIB africain, soit 265 milliards d'euros. Les revenus liés au e-commerce représenteraient ainsi 66 milliards d'euros annuels. L'expansion du marché du smartphone est elle aussi prometteuse. En Afrique, les utilisateurs d'Internet sont passés de 130 millions en 2010 à 246 millions en 2014, sans compter la jeunesse et son appropriation des nouvelles technologies qui viendront gonfler ces chiffres. La population est en pleine mutation. En 2050, plus de la moitié des Africains vivront en zone urbaine. De nouvelles habitudes de consommation sont en train de voir le jour. On estime que les entreprises africaines pourraient réaliser 40 milliards de dollars de bénéfices si elles étaient à niveau. Tout doucement, on voit qu'il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place pour vraiment accompagner ces jeunes qui sont en train de se lancer pour plus de success stories à l'avenir. Et au niveau du gothique, on essaie vraiment de mettre en place des programmes pour pouvoir auto-former nos employés, pour pouvoir permettre par exemple à des jeunes start-up de pouvoir travailler et collaborer avec nous. Dans différents pays, vous avez pu constater qu'il y avait des centres de tech dans tous les pays. Eh bien nous au Togo, nous nous sommes engagés à en créer un. Et vraiment un qui permettrait aux jeunes d'avoir des relations avec les meilleurs, que ce soit les meilleurs en Afrique, les meilleurs dans le reste du monde. Au Cameroun, il y avait une pancarte qui m'a beaucoup frappée et que j'ai d'ailleurs partagée sur les réseaux sociaux. Et cette pancarte disait qu'en gros les réseaux sociaux c'était le mal en Afrique, clairement, et notamment au Cameroun. Et puis entre temps, il y a eu le discours du président qui demandait à tout le monde de se mettre au numérique. Et puis on est passé d'une diabolisation il y a un an à un tout numérique au Cameroun. Alors tout le monde devait être au numérique, c'est génial. Toutes les entreprises veulent avoir une page Facebook, un réseau social, etc. On a changé la ministre, qui est une ministre aujourd'hui très compétente. Donc c'est assez intéressant, la capacité d'évolution rapide du marché. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce que ça peut aller loin ? Je pense que seul le temps nous le dira. Déjà, enfin, après plusieurs années de bataille, on a pu obtenir du gouvernement qu'il y ait une défiscalisation du matériel. Donc évidemment, le coût du matériel informatique a drastiquement baissé. On a une meilleure qualité des communications, et donc des liaisons Internet et tout ça. Ce qui fait qu'on a un terrain favorable pour un développement d'une industrie digitale en Côte d'Ivoire et par ricochet dans toute la sous-région. L'important, c'est de trouver le bon concept, de comprendre les attentes et les besoins de ces marchés-là. Et puis après, on peut arriver à satisfaire les consommateurs de ces différents marchés. Et nous pensons que tout est à faire en Afrique que l'Internet est en train de se développer de manière fulgurante. La pénétration mobile est en train de se développer. Et malheureusement, il n'y a pas encore assez de contenu. Et ceux qui s'intéressent à l'Afrique, en tout cas les entrepreneurs d'autres pays et même des entrepreneurs africains, ceux qui s'intéressent à l'Afrique, je pense, ont bien raison de s'y intéresser du fait que la demande, le besoin est là. Cette Afrique numérique, elle offre des possibilités entrepreneuriales à la jeunesse. Si vous prenez un pays comme le Sénégal, je vais vous partager deux chiffres. Il faut savoir qu'annuellement, vous avez 269 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail. Et parmi ces 269 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail, il y a simplement 30 000 personnes qui pourront trouver un job parce que simplement c'est le volume de la demande au niveau du marché. Donc vous avez 230 000 personnes qui sont là et qui n'ont pas d'activité réelle et qui ne pourront pas trouver un job. Donc ces personnes, elles vont devoir créer leurs emplois. Et pour moi, le numérique, c'est en tout cas le secteur d'activité qui offre le plus de possibilités. L'Afrique, c'est l'économie de demain. Donc tous les secteurs d'activité, y compris le numérique, ça reste le secteur d'avenir. Donc c'est largement justifié. C'est largement justifié. L'attrait des étrangers pour l'Afrique, c'est largement justifié. Mais ce serait bon qu'on puisse avoir l'Afrotech tout simplement, qui ne regarderait pas les barrières de la langue, mais qui regarderait la passion qu'on a et l'opportunité que représente le numérique pour l'Afrique tout entière, qu'elle parle l'espagnol, qu'elle parle le français, l'arabe ou l'anglais. Donc je pense qu'il nous faut mettre en place une telle plateforme. Parce que quand on regarde le taux de croissance en Afrique, des économies africaines, on est en moyenne entre, une fourchette un peu large, entre 4 et 8%. Donc l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado, c'est un nouvel Eldorado. C'est là où il faut investir. Et je comprends tout à fait que de plus en plus de personnes s'intéressent à l'Afrique. Je pense que ça commence à l'être petit à petit. Le gouvernement actuel a mis en place justement un centre de formation pour les jeunes entrepreneurs. Et la maturité, je pense qu'on viendra sans doute avec le temps. Mais ça démarre pas mal, donc je suis assez optimiste là-dessus. Aujourd'hui, le Nigeria est en plein boom d'e-commerce, d'économie numérique. Le Kenya est en plein boom d'économie numérique. On devait pouvoir voir ce genre de boom-là dans d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, qui joue, il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire a un rôle régional en Afrique de l'Ouest. Donc on devrait pouvoir voir ce boom nigérien, ce boom kenyan, on devrait pouvoir le voir en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas ? Parce qu'il y aura des réussites durant ces 15 prochaines années, que plus personne ne pourra rester insensible à ce qui se passe dans le numérique, même au niveau des États. Donc c'est vraiment une vision optimiste. Surtout dans le cadre du numérique, il n'y a rien qui nous différencie des pays occidentaux. On peut accéder aux mêmes serveurs, aux mêmes data centers, aux mêmes ressources, aux mêmes données. Et ce qui peut nous bloquer, c'est juste notre imagination. Donc il faut qu'on enlève tout blocage dans notre esprit, et puis qu'on se laisse aller, qu'on rêve. Le pire qui puisse nous arriver, c'est de devenir fonctionnaire après, parce que l'entrepreneuriat n'aura pas marché. Nous sommes un fonds d'investissement qui, aujourd'hui, gère un fonds de 55 millions d'euros et qui fait des investissements qui vont de 300 000 euros à 1,5 million d'euros. Ça, c'est pour le fonds qui est actuellement en activité. Mais nous sommes en train de lancer un deuxième fonds. Il fera des investissements un peu plus adaptés et qui sera dédiés, qui sera un des fonds pays, parce que là, le premier fonds, c'est un fonds régional, mais on va mettre en place une dizaine de fonds pays qui, eux, investiront des tickets qui iront de 50 000 euros à 300 000 euros. Donc voilà ce que nous offrons pour essayer de lancer, accompagner les entrepreneurs. Non, le fait de constater que les gens doivent encore apprendre n'est pas une chose négative. C'est le but de ce qu'on fait. Je trouve que, en fait, c'est ça mon boulot, mon travail, c'est d'amener le numérique. C'est ce que font tous les entrepreneurs du numérique actuellement. On est dans un marché où on est en train d'apprendre aux gens à utiliser le numérique. C'est génial. Ce n'est pas du tout négatif. C'est hyper agréable, d'ailleurs. C'est un défi et un défi positif. C'est vraiment un challenge. On est en train d'innover tous les jours. On adapte un concept qui est quelque part assez carré à nos réalités. On ne peut pas parler de mondialisation sans une grande partie du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de globons sans que l'Afrique ne soit inclue. Et je pense que c'est en retard parce que les gens se rendent compte de l'importance de l'Afrique en tant que marché, en termes d'innovation. Et on a vu, par exemple, ce qui s'est passé avec le mobile en Afrique. Les gens ne s'y attendaient pas. Et pourtant, je ne pense pas que c'est absolument mérité. Mais maintenant, il n'y en a pas assez. Les acteurs de l'écosystème sont très optimistes sur les perspectives et les opportunités offertes par le numérique. Les pays d'Afrique francophone ont maintenant une taille de marché critique et une croissance forte et durable. La croissance du nombre d'internautes dans les différents pays francophones confirme leur optimisme. Les afropreneurs rêvent de pays où le numérique serait au centre de la société. Un numérique transformatif qui révolutionnerait les modes de vie en Afrique. Aussi, ces entrepreneurs se tournent vers le futur et imaginent l'Afrique numérique de 2030. L'Afrique numérique en 2030, je la vois en avance. Pour moi, le numérique aura permis à l'Afrique en 2030 d'amorcer vraiment une phase de grande croissance économique et de fourniture locale de services. L'Afrique du demain sera le monde du demain. Et 2030, technologiquement parlant, c'est ce que tu vas se faire. C'est ce que tu vas partir. Je la vois vraiment en avance sur le reste du monde parce qu'à nouveau, ce qui se passe par exemple dans le mobile banking, où ce n'est pas à Palo Alto ou à Londres qu'on a vu les premières transactions, en tout cas à grande échelle, de mobile banking, c'est au Kenya. Et pourquoi ? Parce qu'on a sauté une étape, les gens n'avaient pas de carte bancaire et du coup, ils ont adopté très vite ce nouveau mode de paiement. On aura peut-être justement beaucoup de nos problèmes qui seront résolus grâce à des solutions pensées localement. L'Afrique numérique en 2030 sera une Afrique qui a créé des applications qui sont utilisées dans le monde. Moi, l'Afrique en 2030, c'est que chaque citoyen ait accès au service, quelle que soit sa situation géographique ou sociale, qu'il ait accès au service. Je pense que si tout le monde a accès au service, on dira « waouh, on a avancé ». Non seulement les personnes, mais les objets seront connectés. Il faut s'asseoir à la table des négociations et discuter d'entrepreneurs à entrepreneur. Et avec des applications dont on n'a pas idée aujourd'hui. L'Afrique numérique de 2030, c'est le numérique au service de la population pour faciliter et améliorer le cadre de vie. Pour moi, l'Afrique numérique en 2030 sera quand je compréhenderai ma femme au marché et qu'elle pourra payer avec son mobile tous les fruits qu'elle trouvera. Parce que l'Afrique, c'est aussi ça, c'est beaucoup d'innovation, c'est aussi des détournements. Vous avez pu le constater, c'est que vous allez dans la rue et un objet qui est utilisé d'une certaine manière en Occident, en Afrique, on le détourne pour un autre usage. Et bien, imaginez qu'avec ce niveau de créativité, une Afrique interconnectée avec des objets connectés, je pense que ça va donner quelque chose de fantastique. Pour moi, l'Afrique numérique en 2030 sera dynamique, sera riche et sera prospère. Une Afrique qui s'est appropriée de numérique pour son développement, elle sera aussi le moteur de tous les secteurs de l'économie. De même que le numérique et le digital, aujourd'hui, contrôlent ou s'imposent dans les entreprises, le secteur numérique en Afrique sera le moteur de l'ensemble des secteurs économiques sur le continent. Une Afrique qui va exporter ses compétences, qui va développer des solutions adaptées à sa population et qui va pouvoir vendre ces solutions-là à l'étranger. Donc, en 2030, une Afrique numérique qui sera peut-être le premier secteur en termes de contribution dans le PIB, dans les pays africains, une Afrique numérique qui pourra permettre de trouver des solutions face à nos problématiques de développement. Je pense que ça ne va pas tarder, ça va arriver, et ça va arriver peut-être un peu plus vite même que 2030. Pour moi, l'Afrique numérique en 2030 sera une Afrique où le porte-monnaie physique aura disparu totalement. On va utiliser entièrement son téléphone pour acheter, payer et faire des transactions. Pour moi, l'Afrique numérique en 2030, ce sera un véritable vivier de talent, formé pour être en capacité de prendre d'assaut le marché international. Ce sera le vecteur de croissance de l'Afrique, moi je pense. Je pense qu'en 2030, on sera déjà rendu compte de l'importance du numérique. Et moi, je suis fière d'en faire partie. C'est incroyable déjà ce qui s'est passé, on parle entre il y a 15 ans et aujourd'hui, mais c'était plus qu'un rêve, c'est-à-dire que ça dépassait les rêves que j'avais pour moi, pour l'Afrique. On a déjà dépassé ça. Et donc, je suis sûre que dans 15 ans encore, on aura encore surpassé ce qu'on peut imaginer du numérique en Afrique. Peut-être que sur ce continent, se construit une nouvelle forme d'innovation. Un écosystème numérique en devenir à l'échelle de la réalité africaine. Silencieusement, la génération afropreneur transforme son environnement. Sans complexe. Sans frontières. Chaque échec permet aux afropreneurs de rebondir. Chaque réussite est une victoire pour l'avenir. Les générations futures penseront alors aux afropreneurs, acteurs d'une révolution qui s'opère doucement, en silence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... C'est moi pour les bêtises. Oui, de ma façon. On va monter dans ton bêtisier, vous êtes sérieux là ? Dernier jour ? Attends, si. L'avant-dernier. Tu m'avais dit juste au 4 en fait. Le 4, c'est quand ? C'est ton 1. En 2030, bon. J'espère qu'on sera loin, qu'on aura fini de payer les fruits avec... Mais bon, on l'espère. Voilà. Là, je vais les faire courtes là-bas. Je vais les faire courtes. Libe veut que je rentre chez moi. Sénégal est un hub. Et... Attention. La question. Pour moi, en 2013... Pour mettre... Oui, il faut mettre ça dans le bêtisier. Je ne savais pas où est-ce que c'est vrai. Dans 15 ans. Ah, est-ce que tu viens de m'expliquer encore sur la Côte d'Ivoire ? Ça va être que tous les toubabs vont débarquer. Premièrement, c'est moi le meilleur. Donc, si c'est moi le meilleur, après, il peut y avoir deux. Mais parmi les deux, je suis parmi. S'il y a un, c'est moi. Donc, si je marche avec ça, j'aurai tout gagné. C'est pour ça que je vous disais, au commencement, c'est dans la pensée. Vous devenez ce que vous voulez devenir. D' talker le programme qu'est-ce que tu peux ENTRE,IN 1,2, je suis dans la pensée. Les deux, les deux, les deux. Pour être glce et je décin continue, est-ce que tu es le meilleur?